Tout le monde connaît l'aviron comme ça, ramé en glissant sur l'eau. Mais l'aviron se pratique aussi, comme ça. Sur des machines appelées ergomètres. Au départ, elles ne servaient que pour l'entraînement. Désormais, il existe des compétitions d'aviron indoor. Ces lycéens se préparent au championnat de France scolaire, coaché par un membre de l'équipe nationale. N'attaque pas avec les bras de suite. Ces machines, c'est un peu la même chose sans l'équilibre que le bateau. C'est très technique. Il faut organiser son geste et il faut plus réfléchir que forcer. Allez, pour la seconde série, trois coups pour l'essai et à fond. Allez-y ! Augmenter la cadence et tenir la distance. Ces jeunes vont devoir ramer sur deux courses, l'une 2000 mètres, l'autre en relais 4 x 500 mètres. Ce n'est pas compliqué, il faut juste adopter la bonne technique et après... Il faut avoir le bon geste. Oui, voilà. Quand on tire, c'est les jambes, puis le dos et après les bras. Et quand on revient, c'est l'inverse. C'est la répétition et le fait de se plier, de se déplier qui devient dur au bout d'un moment. Et donc là, ça va. Pour les 500 mètres, ça va et les 1 km, ça commence à faire. Ça fait mal. Tous ont commencé en septembre. Quelques mois plus tard, leurs professeurs de sport voient déjà la différence. Moi, je les ai vus progresser au niveau technique. Au début, ils ont tendance à vouloir aller trop vite, trop fort, à travailler en puissance. Et ce n'est pas forcément le but sur les ergomètres et sur l'aviron. Les Albigeois sont prêts pour la compétition, prêts à défier les meilleurs rameurs de France. Et ce n'est pas forcément le but sur le but sur les mènes. Sous-titrage ST' 501